Bonjour à tous, une nouvelle partie de Spirit Island pour vous présenter des nouveautés par rapport à notre progression dans le jeu. J'essaie de vous présenter une petite nouveauté à chaque fois. Ici la nouveauté, bien sûr c'est que je vais jouer un nouvel esprit, cette fois-ci ce sera le jaillissement de la rivière étincelante, qui a un nom à rallonge, mais bon. Il fait aussi partie des quatre esprits qui sont entre guillemets faciles à prendre en main d'après les règles du jeu. Donc les quatre esprits de base du jeu. Voilà, sur les huit de base du jeu, plus les quatre de l'extension. Évidemment j'ai fait la mise en place et nous allons jouer ici avec un adversaire. C'est-à-dire que dans les parties précédentes, les adversaires, c'est-à-dire les envahisseurs, n'étaient pas incarnés particulièrement, on suivait les règles génériques. Et bien là du coup, ces adversaires en fait sont incarnés par le royaume de Brandebourg-Prusse, qui donc nous demande de faire certains effets en plus. Alors une carte adversaire ça se présente comme ça, donc il y a évidemment la jolie carte pour savoir d'où ils viennent. Et ensuite il y a des instructions. Donc le royaume de Brandebourg-Prusse est un adversaire qui va beaucoup jouer au départ à la mise en place. Une fois qu'on est en jeu, il n'a pas trop d'effets particuliers, mais il change la mise en place. Et il y a différents niveaux, donc de 1 à 6. Donc là on va jouer au niveau 2. Ça veut dire qu'en départ, vous voyez, j'ai mis un village de plus dans la zone 3. C'est ce qui est marqué ici. Donc ça c'est l'effet de ce royaume. Et ensuite on va jouer avec vague coloniale, c'est-à-dire que la pioche qui est là n'est pas comme d'habitude. D'habitude il y a les niveaux 1, puis les niveaux 2, puis les niveaux 3. Et là on nous demande d'insérer une niveau 3 entre les 3 1 et la première 2. Voilà, donc du coup c'est que des effets de mise en place. Donc je les ai faits et c'est pour ça qu'on joue au niveau 2, parce que j'ai fait ces deux effets là. Voilà, si j'avais voulu jouer au niveau 6, il aurait fallu faire tout ça en plus pour mettre le jeu en place. Et il y a aussi un effet d'escalade. Alors on verra en cours de partie ce que ça fait. Voilà, donc un adversaire c'est ça en fait. Alors certains adversaires changent les règles du jeu, d'autres comme ici ont des effets de mise en place, ou alors ont des capacités particulières. Enfin voilà, moi on va jouer avec celui-là. Donc pour le reste, j'ai fait la mise en place du plateau, évidemment. Et ensuite j'ai mis l'illuxe orient avec les 3 désolations. Donc j'ai pris au hasard, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas beaucoup joué, Jaillissement de la rivière est un slant. Donc bon, je sais qu'il n'a que ça. Donc il a, si vous ciblez gagner une énergie, ok, ok. Alors, je pourrais déjà faire un dégât, mais ça veut dire qu'il faudrait 2 énergies. Ah oui, je peux les avoir, remarque. Comme ça, ils ne construiraient pas là. Ah oui, mais c'est à 1 de présence. Alors à 1 de présence, j'en ai qu'une ici. Mais donc mon pouvoir, c'est que mes présences dans les franges sont considérées comme des totems. Voilà. Donc je vais faire cet effet de croissance-là. Je vais ajouter 2 présences. Je vais tout de suite en ajouter une de chaque rangée. Comme ça, je vais pouvoir avoir 2 énergies et je vais pouvoir jouer 2 cartes. Et je vais en mettre donc une ici et une là. Puisque c'est toutes les deux à 1 de distance. Donc celle-ci à 1 de distance, puis celle-ci à 1 de distance. Et comme ça, du coup, j'ai 2 totems ici. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, je gagne mes 2 énergies. Et je vais pouvoir jouer 2 cartes. Donc, je pourrais jouer cette carte-là. Ah, si la région ciblée est côtière. Ah oui, mais je ne peux pas y aller jusque-là. Parce que c'est à 1 de distance. C'est dommage, je pourrais faire 1 de distance jusque-là. À la limite, je vais la réserver pour le coup d'après. Alors comme ça, je ferai des 2 dégâts là. Au revoir, je pourrais la reprendre. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va tenter ça. Parce qu'ils vont construire ici. Moi, j'aimerais bien qu'ils ne construisent pas tant qu'à faire. Donc, je vais jouer celle-ci, don de la rivière. Et j'ai un pouvoir ici. Est-ce que je vais pouvoir le faire ? Est-ce que je vais pouvoir le faire ? Donc, c'est un pouvoir. Donc, 1 soleil et 2 eaux. Je peux repousser un adversaire. À 1 de mes totems. Bon, ce n'est pas forcément génial. Mais je vais peut-être partir là-dessus. Donc, cru subit et don de la rivière. Comme ça, je vais faire un dégât ici. Comme ça, il va mourir. Et puis après, je reprendrai... Ah oui, mais je ne ferai pas de présence si je la reprends. Ou alors, je ne fais rien du tout ce tour-là. Et puis, non, non, je vais faire ça. Allez, je tente ça. Donc, je vais faire don de la rivière et cru subit. Donc, je paye 2. Voilà. Celle-ci, je la joue tout de suite. Donc, 1 dégât jusqu'à 1 de distance. Donc, je vais faire 1 dégât ici. Pouf ! Voilà. Donc, lui, il est mort. C'est parfait. Et c'est tout. Si la région de cible est côtière, j'ai plus 1 dégât. Donc là, j'avais 2 dégâts en fait. Puisqu'à l'écôtière. Mais malheureusement, de toute façon, ça ne sert à rien de faire 2 dégâts. Mais je vais essayer de le faire pour ici, la prochaine fois. Et ça, c'est un truc tortue. Donc, je ne le joue pas maintenant. Ensuite, là, il ne se passe rien. On va faire notre événement. Des saisons sèches. Une terrible sécheresse, ça va sur l'île. Alors, je peux soit laisser les plantes flétrir et la terre se craqueler. Donc, pour chaque plateau, défausser le premier pouvoir mineur de la pioche. S'il n'a pas d'eau, ajouter une désolation à un désert. Et les vives villages et d'Aan ont moins d'un résistance jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon. Agir pour atténuer la sécheresse. Coup 4 énergies par joueur. Aider par eau. Alors, aider par eau, ça veut dire que je peux payer 4 énergies comme ça. Ou, si j'ai joué des cartes avec le symbole eau, comme ici. Elles vont m'aider. Elles rapportent 1, je crois. Donc là, j'ai 1 énergie, 1 énergie eau. Donc, je n'ai plus que 2 à payer. Ou, je peux aussi défausser une carte qui a de l'eau. Et ça, ça me donne 2. Je peux aussi carrément oublier une carte. Alors, oublier une carte, c'est-à-dire la retirer du jeu, qui aurait un élément eau. Et ça, ça me donne 4. Donc là, comme j'ai déjà 2 et que je n'ai plus que 2 à payer, je peux, par exemple, juste me défausser d'une des 2 cartes pour payer les 2 suivants. Voilà ce que ça veut dire, aider par eau. Chaque esprit peut ajouter une présence à l'une de ses régions avec Daan. Non, mais c'est pas mal. Oui, mais je n'ai qu'une région avec Daan, c'est celle-ci. Et ça ne me sert à rien d'avoir une deuxième présence. Mais oui, je vais le faire. Donc, je vais payer 4 énergies. Donc là, j'ai une eau, une eau. Donc, ça m'en fait 2. Je vais défausser, par exemple, cette carte. Donc, du coup, ça me fait 2 eaux supplémentaires. Enfin, une eau supplémentaire qui compte pour 2 énergies. Donc, j'ai bien les 4 énergies. Ça, c'est aider par. Et donc, du coup, je vais rajouter une présence. Je vais rajouter une présence énergie sur la ligne d'énergie ici. Donc là, j'en ai 2. Ce qui ne me sert à rien pour cet esprit, parce que j'avais déjà un totem. Mais je suis obligé de le mettre à l'une des régions avec Daan. Ensuite, chaque bête inflige 2 dégâts. Bon, ben, donc, cette bête, elle inflige ça. Alors, c'est pour ça que j'ai détruit celui-là et pas celui-là. C'est que souvent, les événements avec des bêtes nous tuent des envahisseurs. Or, là, comme j'avais une bête, je me suis dit, avec un peu de bol, elle va mourir. Ben, c'est le cas ici. Chaque bête, retirer les bêtes ayant détruit une ville ou un village. Mais celle-ci, elle n'a pas détruit une ville ou un village. Donc, c'est bon. Ensuite, russe défensive. Lors des ravages, dans chaque région, défense 1 par Daan. Mais il n'y aura pas de ravages ce tour-là. Donc, ça, c'est bon. Ben, c'est plutôt bien. La carte peur, il n'y en a pas. Ensuite, on fait les ravages, il n'y en a pas. Les constructions, ben, du coup, il n'y en a pas. Donc, on passe aux explorations. Et ils explorent le désert. Donc, il y en a un ici. Et malheureusement, un là, puisqu'il vient du village qui est là. On décale. Et voilà. Donc, les ravages, on est... Ah oui, puis j'ai mon effet tortue. Alors, je peux rassembler jusqu'à 2 Daan. Donc là, ils ne vont pas construire parce qu'il y a la maladie. Donc, je mets à 0 de ma présence. Mince, je n'ai pas vu que c'est à 0. Et ben, du coup, je vais choisir ici, puisque je suis bien là. Et je vais rassembler ces 2 Daan-là. S'il y a désormais au moins 2 Daan, ajouter un Daan. Et gagner une énergie. Donc, voilà. J'ai fait ça. Et comme ça, je vais cibler cette région. J'ai rassemblé 2 Daan. Et si, comme il y en a au moins 2, j'en rajoute un. Et je gagne une énergie. Donc, ça, c'est fait. Et donc, du coup, ces cartes sont jouées. On redresse tout le monde et on recommence. Alors là, évidemment, comme effet de présence, je vais choisir ça. Donc, je récupère ma main. Je gagne une énergie. Et je peux gagner une carte pouvoir. Donc là, on va aller tout de suite, on va aller chercher simplement 1, 2, 3. Ah, j'aurais pu faire mon effet là. Repousser un explorateur ou un village. Parce que c'est un effet tortue. Donc, je vais faire ça et je vais le faire là, peut-être. Non. Ah oui, mais c'est à 1 d'une de mes... Ah oui, donc je vais prendre lui. Et oui, il faut que je fasse mon effet tortue. Je pouvais parce que j'avais 1 soleil et 2 eaux. Donc, je vais choisir une zone à 1 d'un de mes totems. Donc, je vais choisir cette zone-là. Et je vais repousser. Je vais le repousser là. Voilà. Donc, ça, c'était ça. Et comme ça, il ne construira pas là. Donc, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai fait mon... C'était à la fin du tour précédent. J'ai fait mon pouvoir. Voilà. Donc, maintenant, je pioche mes 4 et j'en choisis une. Alors, je peux faire 2 dégâts. C'est pas mal. À 1 d'un de mes totems. Mais que dans la jungle de la frange. C'est pas mal. Parce que les totems, c'est toujours... Moi, maintenant, je vais détruire ça. Défense 2. C'est pas mal aussi. Ils vont ravager. Mais ce tour-là, on est tranquille. Si aucun envahisseur n'est présent, rassembler jusqu'à 2. Et après, c'est que des tortues. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Panthère, chasseresse. Une peur et ajouter une patte. Si la région ciblée a déjà une patte, détruisez. Ah ouais, elle est bien. Par contre, elle n'a pas du tout les trucs que je veux. Moi, je veux soleil ou eau. Donc, 2 dégâts, c'est pas si mal. Et retirer ou retirer une truc, c'est bien aussi. Ouais, je pense que je vais prendre Poussévorace. Retirer celle-ci. Et donc, ça, c'est fait. Maintenant, j'ai mes 2 énergies. Et tchac. Donc, maintenant, j'ai 4 énergies et je peux jouer 2 cartes. Donc, je voulais me débarrasser de ça. Mais est-ce que c'est l'urgence, finalement ? Oui, comme ça, on sera tranquille. Ah, je peux me débarrasser de ça. Mais eux, quand ils vont ravager, à la limite, ce sera moins grave. Parce que j'ai déjà 3 d'A1 là-dedans. Donc, quand ils ravagent ici, c'est pas très grave. Parce qu'eux, ils vont riposter. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer 2 cartes. Je vais jouer Crue Subite pour 2. Et peut-être, ici, pour retirer la frange là, pour retirer la désolation. Ça nous aiderait, je pense. Ah ben non, 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 non. Eh non, je ne suis toujours pas à 1 là. Ah mince là. Ah mince, je ne suis toujours pas à 1 ici. Donc, mes 2 dégâts, je vais les faire là. Ah ben non, parce que là, ce n'est pas une région côtière. Donc, je ne vais faire qu'un dégât. Ah zut. Bon, je vais jouer celle-ci, alors. Voilà. Je vais jouer celle-ci, c'est sûr. Je ferai 2 dégâts. Je verrai où. Soit là, soit là. Soit j'enlèverai ça. Donc, je vais faire ça. Il me faut un nom à soleil. Je peux faire ça pour un dégât, mais ça ne sert à rien. Bon, je vais jouer ça. Bénédiction de vigueur. Alors, si vous ciblez, gagnez une énergie. Donc, je ne vais payer qu'un. Tac. Pour jouer ces 2 cartes. Voilà. Et donc, là, j'ai bien soleil et ça. Donc, je vais pouvoir faire ça. Donc, je la joue tout de suite. Je me cible, je gagne une énergie. C'est ce que dit la carte. Ensuite, là, il n'y a rien. Les événements. Prix de vitesse. L'humanité a toujours été plus rapide que vous, mais les envahisseurs se développent à une vitesse terrifiante. C'est quoi ce mais, là ? Je ne veux rien dire, la phrase. L'humanité a toujours été plus rapide que vous, mais les envahisseurs se développent à une vitesse terrifiante. C'est pas un mais, c'est un et, du coup. Enfin, bref. Pour chacun de ces cartes, pouvoir lent. Chaque esprit peut. Alors, moi, j'en ai une. Défausser la carte pouvoir. Gagner autant d'énergie que le coût de la carte défaussée plus 1. Ou alors, suivre leur cadence. Je paye 3 énergies. Je les ai. Ou je détruis de présence. Et vous pouvez choisir de résoudre cette carte pouvoir maintenant. Au lieu d'attendre à la phase tortue. Pour 3 énergies, c'est chéros quand même. Donc, non, je vais faire le premier. Je vais s'en tenir à son rythme. Remarque, si je la fais maintenant, je fais 2 dégâts là, direct. Et puis voilà. C'est ce que je voulais faire. Ouais, si, je vais peut-être la faire maintenant. Parce que ça va... S'il y a une exploration, ça m'a vite... Ouais, je vais la faire maintenant. Donc, je paye 3 énergies. Donc, je les ai. 1, 2, 3. Et là, je ne peux pas aider, de toute façon. Vous pouvez choisir de résoudre cette carte pouvoir maintenant. Donc, tchac. Et je fais 2 dégâts ici. Tac. Du coup, ça me fait une peur. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Suivre leur cadence. Épidémie incessante. Sur chaque plateau, ajouter une maladie. Ignorer les maladies durant les actions. Construire vers de cette phase des envahisseurs. Ah merde. Donc, ils vont construire. Donc, du coup, ça veut dire que... Bon, mon truc, il ne sert à rien. Donc, je vais rajouter une maladie ici. Comme ça, ils ne construiront pas, peut-être. Mais par contre, pour cette phase-là, j'ignore les maladies. Donc, elle, elle ne les compte pas. Et expédition punitive. Chaque esprit choisit une région différente, dans laquelle il y a plus de daons que de village. Chaque daons inflige un dégât. Je choisis cette région. Et comme ça, il y a plus de daons que de village. Donc, le village, il est mort. Chaque daons inflige un dégât. Donc, deux dégâts. Donc, il est mort. Et ça me fait une peur de plus. Bon, ben, les événements, pour l'instant, sont quand même plutôt à notre faveur. Donc, ici, rien. Ravage, il n'y a rien. Construire, là, il n'y a rien. Par contre, là, normalement, il ne devrait y avoir rien. Mais la carte me dit qu'il faut ignorer les maladies, ce tour-là. Donc, il y a une construction, malheureusement. Et ils vont explorer les fanges. Alors, ici, ils n'explorent pas, justement, parce qu'ils ne sont pas à un village. Donc, tout va bien. Par contre, ici, ils explorent. Voilà. Et on décale tout. Tchac et tchac. Bon, alors là, maintenant, le problème, c'est le désert. Donc, ça, ça vire. Ah, je n'ai pas fini. Alors, j'ai... Voilà. Donc, là, maintenant, mes trous de tortue. Donc, ça, c'est fait. Par contre, il y a ça à faire. Donc, je peux repousser un envahisseur. Enfin, un explorateur ou un village. De un de portée d'un de mes totems. C'est-à-dire partout, en fait, sauf là. Donc, que fais-je ? Là, elle, elle va être détruite. À la limite, je vais prendre cette région. Puis, je vais déplacer ça là. Non, parce que sinon, ils vont construire une ville. Sauf si je les tue avant. Mais est-ce que je peux les tuer ? Ce n'est pas sûr. Je vais repousser jusqu'à trois. Non, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais... Parce que là, ils vont ravager. Ouais, je vais tout faire l'inverse. Je vais prendre cette région et je vais repousser lui, là. Comme ça, là, je vais le détruire. Comme ça, ils ne construiront pas. Et puis, on s'occupera de ça plus tard. Ça sera mieux. Donc, là, j'ai fait mon pouvoir. Voilà. Donc, maintenant, hop, ça, c'est fini. Et on recommence un tour. Donc, là, ils vont ravager à 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais forcément avoir une désolation. Donc, je pense que j'ai suffisamment de cartes pour jouer ce qu'il me faut. Donc, je vais jouer celle-là ici, c'est sûr. Donc, il me faut de l'énergie. Donc, je vais rajouter deux présences, je pense. Je vais rajouter ces deux présences-là. Comme ça, j'aurai quatre énergies. Je vais en rajouter une ici. pour être au moins un porté de là. Et une autre là, éventuellement. Voilà. Je ne veux pas aller là, évidemment, puisqu'ils vont ravager. Donc, comme ils vont mettre une désolation, ça me ferait tout de suite une... Ça me l'enlèverait, la présence. Donc, ça ne sert à rien. Donc, là, j'ai fait ça. J'ai quatre énergies. Et je vais jouer deux cartes. Je vais jouer crues subites. Et maintenant, est-ce qu'on peut protéger ça ? Je ne pense pas. Donc, on va essayer de voir si on peut rassembler les daons là. Ce serait pas mal. Rassembler jusqu'à deux daons, ouais. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir le faire là. Et je ne peux jouer que deux cartes. Donc, je joue ces deux-là. Don de la rivière est crues subites. Donc, je dois deux. Payer avec ça. Et comme ça, le coup d'après, j'essaierai d'aller chercher une carte majeure directement. On va voir. Donc, ça, je me mets à un. Donc, je me mets ici. Un dégât. Pouf, il est mort. Et c'est tout. Si la région est côtière, mais elle n'est pas côtière. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, là, il n'y a rien. L'événement. Menace sur les sites sacrés. Les envahisseurs ont commencé à découvrir des sanctuaires. Vous pouvez. Laissez la force de l'île le repousser. Chaque totem. J'en ai deux. Repousse un explorateur village vers une région adjacente. Bon, il n'y a rien à faire. Retirez une désolation par joueur de la carte désolation. Puis, remettez-les dans la boîte. Ah oui, il faut enlever une désolation d'ici. Ouais, c'est chaud. Protégez les sites vous-même, quoi qu'il advienne. Coups 3 énergies pour chaque région où vous infligez des dégâts. Aidez par feu. Le feu, je n'en ai pas. Mais d'un autre côté, j'ai 3. Mais il me faut 4. Ah non, coups 3 énergies. Ben non, on a 3. C'est bon. Où vous infligez dans chaque région avec à la fois totem et des envahisseurs. Ben, je n'en ai pas. infligez 2 dégâts. Ou détruisez une présence de chaque esprit. Alors, je ne vois pas bien pourquoi on détruira une présence de chaque esprit. Bon, si je fais ça, je perds 3 énergies pour rien. Parce que moi, je n'ai aucune région avec des envahisseurs et des totems. Et si je fais ça, ça ne me fait rien non plus. Par contre, j'enlève une désolation. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de la dôme. 3 énergies pour chaque région où vous infligez des dégâts. Ouais, bon. Bon, on va faire la première. Donc, chaque totem repousse. Bon, là, il n'y a rien à faire. Retirez une désolation par joueur de la carte désolation. Puis, remettez-le dans la boîte. Donc, on l'a perdu définitivement. Ensuite, les bêtes rôdent. Chaque bête génère une peur si des envahisseurs sont présents. Non. Et peut se déplacer vers une région adjacente si ce n'est pas le cas. Ben oui. Elle va se déplacer ici. Voilà. Elle est bien adjacente. Les chamanes dénouent les fils du pouvoir. Chaque esprit avec au moins 4 daans parmi ces régions. 1, 2, 3, 4. Cool. Gagne un pouvoir mineur. Parfait. Donc, j'ai un pouvoir mineur. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Là, il me faut des dégâts directs pour essayer de buter ça. Ajouter une ronce. Alors, une ronce, ça fait quoi déjà ? Oui, ça empêche les explorations. S'il y a daans, ajouter un daans. S'il n'y a aucun daans, retirer un. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre les cycles de la lune et des marées. S'il y a des daans, j'en ajoute un. Et s'il n'y en a aucun, je retire une désolation. Donc, je vais pouvoir retirer une désolation ici. Ça serait pas mal. Ou même là. Donc, ça, c'est fait. Donc, du coup, peur, il n'y a rien. Ravage, là, il n'y a pas. Là, il y a ravage à 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on se prend une désolation dans la tronche. Tchac. Voilà. Ensuite, et c'est tout. Ensuite, ils construisent, mais ils construisent pas, ils construisent pas. Et ensuite, ils explorent. Ah, ben, c'est la carte à 3. Ils explorent la jungle et les déserts. Donc, les cartes à 3, c'est toujours des doubles. Donc, déserts, ici, ils vont explorer. Jungle, ici, ils vont explorer, puisque... Puisqu'ils viennent de là. Et pareil. Ici, ils viennent de là. Par contre, ici, ils peuvent pas... Le village est trop loin. Donc, on est bon. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai ça à jouer. Je peux rassembler jusqu'à 2 daans. Donc, je vais cibler cette zone. Ah oui, attendez, parce que je voulais... S'il y a des daans, ajoutez un daans. Ça va m'enlever. Ah ben si, je vais pouvoir la faire ici. Voilà, si, c'est bon. Donc, je cible cette zone. Je rassemble jusqu'à 2 daans. Tchac. S'il y a désormais au moins 2 daans, ajoutez un daans. Et gagnez une énergie. Tchac. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je peux faire mon pouvoir, puisque j'ai bien 1 soleil et 2 eaux. Je vais pouvoir repousser un explorateur ou un village jusqu'à 1 de pouvoir. Donc, je vais choisir cette zone-là et je vais repousser lui là. Alors, j'essaie de concentrer tout le monde ici, mais je ne sais pas si c'est une bonne stratégie au final. Je ne sais pas trop si c'est une bonne stratégie. On va voir. Et voilà. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, ça, c'est joué. Et du coup, ça aussi. Donc, tour suivant. Alors, maintenant, il faut faire des dégâts là. Alors, pourquoi est-ce que je voulais faire, moi, déjà ? Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que j'aille peut-être chercher un pouvoir là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça serait peut-être pas mal que j'aille chercher un gros pouvoir qui tape là. Parce que là, ils ne vont pas construire. Ravager, ils ne vont rien ravager du tout. Ah oui, puis il faut que j'enlève ma... Il faut que j'enlève... S'il n'y a aucun d'avant. Voilà. Il faut que je joue ça ici pour enlever ça. Donc là, c'est bon. Ça nous en enlèvera un. Donc, il faut que je joue ça absolument. Donc, il faut au moins que je joue trois cartes. Mais je ne peux pas jouer trois cartes. Sauf si je vais... Ou alors, ce tour-là, tant pis. Je ne fais rien du tout. Et puis, de toute façon, il ne se passera rien. Ils ne vont pas ravager. Ouais. Donc, je pense que je vais faire ces deux-là. Donc, comme ça, je vais faire ces deux-là. Comme ça, je pourrais jouer trois cartes le prochain coup. Alors, où est-ce que je vais les mettre ? Je vais en mettre un ici. Et un ici. Voilà. On va aller dans toutes les régions. Sauf la grosse, éventuellement. Voilà. Et comme ça, du coup, j'ai aimé quatre énergies. Donc, j'ai fait ça. J'ai aimé quatre énergies. Mais là, je pense que je vais jouer qu'une seule carte. Repousser jusqu'à trois. Non, parce que moi, mon but, c'est... Je vais essayer de rassembler tous les darons. Pour essayer qu'ils butent, quoi. Mais ouais, ça va être long, je pense. On va voir. Ouais, parce qu'après, ils vont ravager. Voilà, c'est peut-être un risque que je fais. Donc, je paye un. Je ne joue que cette carte-là. J'ajoute tout de suite. Remarque, je peux jouer celle-ci aussi. Puis, on verra bien. Après tout, je paye un. Je joue ces deux-là. On verra bien ce qu'on en fera. En plus, comme ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon pouvoir. Donc, du coup, bon. Donc, je fais ça. Je cible cette zone qui est bien à 1 d'une de mes présences. S'il y a des darons, j'ajoute un daron. Il n'y en a pas. Par contre, s'il n'y a aucun daron, je retire 1. Donc, je retire ça. Et elle revient ici. Ça, c'est un pouvoir plus tard. Donc, là, il n'y a rien. Événement. Alors. Une étrange frénésie s'empare des bêtes. Elle devient encore plus sauvage et agressive. Vous pouvez les laisser semer la mort. Chaque bête détruit un daron. Retirez une bête de chaque plateau. Ah bon, ben, il ne fera rien. Ou canalisez leur folie. Coup 3 énergies par bête que vous décidez de garder sur le plateau. Aidez par patte. Par faune. Retirez alors toutes les bêtes pour lesquelles vous n'avez pas payé. Chaque esprit peut repousser une bête vers une région adjacente. Mais c'est nul, ça, c'était fait. Je paye 3 pour que la bête, elle s'en aille. Et puis après, chaque bête détruit un truc et inflige deux dégâts. Ben oui, mais moi, je voulais qu'elle fasse ici, là. Ah, c'est nul, ça. C'est nul, ça. Oh, ben si, remarque, si je le mets là, ça nous bouche lui. Il faut toujours ça. Oui, ben, je vais faire ça. Je vais canaliser leur folie. Donc, 3 énergies par bête que vous décidez de garder. Donc, je paye 3 énergies pour garder cette bête-là. Et départ, faune. Mais faune, j'en ai aucun. Donc, non. Retirez toutes les bêtes pour lesquelles vous n'avez pas payé. Donc, c'est bon, j'ai payé. Chaque esprit peut repousser une bête. Alors, c'est un peu, hein. Je ne suis peut-être pas obligé de le faire. Je ne suis peut-être pas obligé de le faire. Chaque esprit peut repousser une bête vers une région adjacente. Ben, je ne le fais pas. Ah oui, mais ils vont construire, non. Parce que là, après, celle-ci, elle va détruire un explorateur et deux dégâts. Donc, un explorateur et deux dégâts, ça me fait un explorateur et... Soit trois explorateurs, soit un explorateur et un village. Ce qui ne serait pas mal. Euh, ben, je ne sais pas, du coup. Alors, j'ai payé trois. Et soit je le repousse ici, comme ça, ils ne construisent pas et je suis tranquille. Ouais, je vais faire ça. Euh, non, attendez, ça va être encore plus. Ah oui, il y a une maladie. Donc, je vais faire ça. Je vais la repousser ici. Et ensuite, je vais faire frénésie sauvage. Chaque bête détruit un explorateur et un fliche de dégâts, mais il n'y a pas de dégâts. Ensuite, vers des terres plus paisibles. Sur chaque plateau, repoussez deux daons d'une région avec bêtes, maladies ou ronces vers une région sans aucun de ces jetons. Donc, je vais repousser ces deux daons. Je vais les repousser ici. Voilà. Bon, ouais, bof, pas terrible. Si, on n'aura pas les constructions, c'est déjà pas mal. Ravage, il n'y a pas. Puisque c'est sur la fange. Construire, sur la jungle, il n'y a pas. Sur le désert, il n'y a pas là. Puisqu'il y a la petite maladie. Donc, construire, c'est bon. Ils vont explorer. Et ils vont explorer en deux. Alors, c'est là que, vous voyez, il y a ce petit symbole sur la carte. Donc, avant d'explorer, on regarde ce que fait l'adversaire. Parce que ça, ça s'appelle donc l'escalade. Et ici, le royaume de Grandebourg, Prusse, sur chaque plateau avec ville, village, ajouter un village à une région sans village. Voilà. Donc, je fais ça d'abord. Je dois rajouter un village à une région sans village. Bon, ici, par exemple, on verra bien. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, je fais l'exploration de la fange. Donc, il y a un bonhomme qui arrive là. Tchouc. Et par contre, lui, il est tranquille. C'est beaucoup trop loin pour eux. Et ensuite, on fait ça. Tac. J'ai mon pouvoir à jouer. Je peux repousser jusqu'à 3. Ouais, mais après, je vais détruire des gens, quand même. Remarque, si je repousse ici... Si je le repousse là, c'est une région côtière, je peux en buter un. C'est pas si mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais repousser. Alors, je choisis une région à 1 de portée. Je choisis celle-ci. Je repousse jusqu'à 3 explorateurs ou villages. Je repousse donc ici. Et lui, ici. Voilà. Je fais ça. Ah oui, mais il faut que je récupère maintenant. C'est pas mal. Ensuite, je peux faire mon pouvoir. Parce que j'ai un soleil et deux eaux. Je peux repousser un explorateur ou un village. Bon, ben là, je le fais pas, puisque... C'est prévu que je le garde comme ça. Donc, c'est fini. Et on est reparti. Donc là, avec mon pouvoir, je vais pouvoir virer tout ça. Donc là, ça va être bon. Comme ça, ils vont ravager les déserts. Mais du coup, lui, il ripostera et il butera. Donc là, c'est réglé. Par contre, ils vont ravager ici. Donc, ils vont refaire un truc là. Là, il faut que je repousse mes darons. Mais comme ce sera une tortue, ils vont arriver après. Donc, ce sera pas mal. Donc, de toute façon, je fais ça pour récupérer ma main. Je vais gagner une énergie et je vais aller gagner une carte pouvoir. Alors là, il faut... Est-ce que je prends une grosse ? Alors moi, je pourrais faire ça. Deux dégâts sur la jungle aussi. Comme ça, je peux faire mes deux dégâts ici. Ouais, ça sert pas à grand-chose. Ou je peux retirer un truc. Le problème, c'est que c'est un... Non, non. Il me faut un aigle. Ouais, allez, je vais tenter une carte majeure. Et je vais oublier une carte pouvoir. Alors, la carte que je vais oublier, c'est bénédiction de vigueur. Alors, elle est bien parce qu'elle a soleil et eau. Mais ce n'est pas une carte dont je vais me servir beaucoup puisque j'ai quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, c'est bon. Ah, que des hirondelles, ça, c'est pas mal. Alors, des dégâts, plein de dégâts, plein de dégâts. Ouh, défense six, c'est bon ça aussi. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Bon, ça ne servira à rien. Défense six pour tout à l'heure, ça peut être bien. Ici, un porté d'une jungle. Ajouter une bête, rassembler jusqu'à une bête. Un dégâts par bête, repousser jusqu'à deux bêtes. Ouais, bof. Ajouter une bête. Pour chaque bête, deux peurs et trois dégâts. Ouh, c'est bon ça. Monstre marin, allez, voilà. Et là, ajouter une région ciblée. Défense 20. Ah, défense 20, la vache. Ajouter une présence à la région ciblée, même si son type ne vous le permet normalement pas. Défense 20, putain. Défense 20, je suis peinarde un peu. Et trois montagnes, j'ai des montagnes, moi ? Un, deux, je vais mettre une. Ah bah j'hésite. Soit je prends les bestioles, ça nous fait des dégâts. Allez, chaque bête, deux peurs et trois dégâts, c'est énorme. Oh bah non, je prends les bestioles. Allez, je prends monstre marin. Je prends les bestioles. Donc j'ai oublié ma carte, donc c'est bon. Donc ça c'est fait, j'ai quatre. Et maintenant, il faut jouer des cartes. Je peux en jouer trois. Je peux en jouer trois. Donc je vais jouer mes bestioles, ça c'est quasi sûr. À un de portée, je peux cibler celle-ci. Elle fera deux peurs et trois dégâts, donc ça me butera la ville. C'est nickel. Ensuite, je pense que je vais jouer crue-subite, ça c'est sûr aussi pour aller là. Donc ça me fait déjà sept. Trois, trois, six, sept, huit. Je peux encore en jouer une. Et je vais rassembler. Je vais rassembler les dents. Check. Voilà, je vais les rassembler ici. Ce qui serait bien par contre, ouais. Bon, on verra après. On va voir. On va voir. Alors, je vais peut-être lui prendre la défense, mais enfin, on va voir. Donc là, je dois sept. Trois et trois, six, c'est un sept. Check. C'est celui-ci que j'ajoute tout de suite. Je choisis cette zone. Je fais deux dégâts parce qu'elle est côtière. Donc je vire ça. Platch. Et du coup, j'ai une peur supplémentaire. Ça, c'est joué. Ensuite, donc, les événements. Ça, il n'y a rien. Ah, île luxuriante, ouais. Agriculture intensive. Lors du prochain ravage normal, chaque village inflige plus un dégât. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, ils allaient ravager, alors. Ensuite, harceler les imprudents. Chaque bête détruit un explorateur. Donc pouf, lui, il est mort. C'était prévu. Ajouter une bête à un plateau qui n'en a aucune. Bon, voilà, je peux pas. Ensuite, rite initiatique. Sur chaque plateau, ajouter un daon dans une jungle ou une fange avec daon. Vache, t'as des daons, il y en a. Par exemple, ici. Dans une jungle ou une fange avec daon. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Là, il n'y a rien. Ravage. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle fait 3 au lieu de 2. Mais donc, il ravage à 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui suffit, évidemment, largement à nous mettre une désolation. Ensuite, il ravage. Donc, c'est fait. Il ravage ici, mais il n'y a rien. Il ravage ici, mais il n'y a rien. Il ravage ici, mais il n'y a rien. Ils construisent dans les fanges, mais il n'y a pas de construction. Donc, on explore. Il n'y a pas le petit drapeau, donc on ne fait pas ça. Par contre, ils explorent les régions côtières. Donc, un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Ah ! Et un petit bonhomme. Voilà, il commence à y avoir du monde dans la... Il commence à y avoir du monde ici. Il va falloir que j'attaque un peu là. Ensuite, tout ça, ça va comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire mes effets à moi. C'est mes effets tortue. Ah, putain, je peux même faire ça. J'ai 2 soleils et 3 eaux. Je peux faire ça. C'est bon, ça. Donc, c'est mes effets tortue. Alors, est-ce que je ne ferais pas ça d'abord ? Ah, 1 de présence. Donc, je peux faire ça. Oh, ben oui, c'est nickel. Alors, je vais choisir cette zone. Je rassemble jusqu'à 2 daons. Donc, je prends les 2 daons d'ici. Tchac. Et je les rassemble. Ou j'en prends un de chaque. Peu importe. S'il y a désormais au moins 2 daons, ce qui est le cas. J'ajoute un daons. Tchac. Et je gagne une énergie. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ici, je choisis une zone à 1 de portée. Donc, je choisis ici. J'ajoute une bête. Tchac. Pour chaque bête, donc, celle-ci y compris. Ah non, là où je suis, je suis bête. Pas celle-ci, y compris, bien sûr. Donc, pour chaque bête, 2 peurs. Donc, 1, 2 et 3 dégâts. 3 dégâts, ça me bute ma ville. Tchac. Et ça fait 2 peurs supplémentaires. Pour chaque désolation, 1 dégât. Donc, il y a une désolation, 1 dégât. Tch. Voilà. Tchac. Là, on est pas mal. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ici, comme j'ai 2 feux et 3 eaux, je peux faire ça. Je choisis toujours la même zone. Quoi que non. Parce qu'ils vont construire. Alors, est-ce que je construirais pas ? Oui, mais si, je vais pouvoir refaire cette carte. Et là, comme je suis partout, je peux aller là. Là, ils vont pas construire, de toute façon. Donc, ouais. Et là, il faut nous débarrasser du village pour pas avoir la ville. Donc, je vais faire à la place 2 dégâts. Et repousser jusqu'à 3 machins. Donc, je vais faire 2 dégâts, ici. Donc, je choisis cette zone. Je fais 2 dégâts. Paf. Je fais une peur supplémentaire. Donc là, on a gagné 2 cartes. On n'a rien en même temps. Repousser jusqu'à 3 explorateurs village. Non, j'ai pas spécialement envie de la repousser. Parce qu'ils vont se faire bouffer par les bestioles, si tout va bien. Donc, non. On va rester comme ça. Et j'ai pas gagné parce qu'il y a... Ah, c'est dommage. J'ai pas gagné encore. Si j'avais été là, j'aurais gagné. Parce qu'il n'y a pas de village et de ville. Mais il y a encore plein d'explorateurs. Donc, non. Je vais pas gagner encore. Mais bon, peut-être bientôt. Donc là, j'ai fait tous mes effets. Si vous avez 3 os et 3 pattes. Alors, j'ai 3 os, mais j'ai 2 pattes. Ça, c'est dommage. Répétez ce pouvoir. Oh, ça, c'est fort. C'est très fort. Alors, si j'avais 3 pattes, il me faut... Il faut que je joue 4 cartes. Ah, mais j'ai pas de cartes avec des pattes. Oh là là, si je pouvais refaire ça. Bon, allez, hop. C'est fini. Tac. Donc, on recommence. Donc là, évidemment, je vais reprendre ma main. Parce que j'aimerais bien refaire le coup de la truque. Lui, il va pas construire parce qu'il a la maladie. Ravager, ils vont rien faire. Lui, il va pas construire parce qu'il y a la maladie. Eux, ils vont construire un village. Et lui, il va construire aussi. Donc, si je pouvais en éviter un des 2. Par exemple, celui-là, ça serait pas mal. Et faire des dégâts à lui, là, avec les bestioles, ça serait vraiment bien. Donc, je vais reprendre ma main. Je reprends ça. Tac. J'ai une énergie. Et je vais prendre une carte pouvoir. Bon, je vais prendre une petite carte pouvoir. 1, 2, 3, 4. Parce que je cherche des dégâts. Ah bah tiens, regardez celle-ci. Retirer un blip, c'est parfait. Et repousser jusqu'à 3 darons. C'est exactement ce qu'il me faut. En plus, elle a de l'eau et de la faune. Donc, c'est nickel. Là, j'ai un dégâts, mais bouf. Ah bah là, remarque, celle-ci aussi, elle a remplacé un explorateur par un daron. C'est pas mal, ça. C'est une tortue. Non, je pense que je vais plus partir vers lui, là, la vague de guérison. Parce que je vais pouvoir retirer des désolations. Et surtout, je peux repousser jusqu'à 3 darons. Donc, si je me mets là, je repousse jusqu'à 3. Et moi, je veux absolument les attaquer. Donc, je prends ça. J'ai 4 énergies. 3 et 1, 4. Et je peux jouer 3 cartes. Donc, évidemment, en sens d'hésitation, nous allons jouer celle-ci. Quoique si, avec hésitation. Je vais jouer monstre marin, ça, c'est sûr. Je vais jouer monstre marin. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y aura 2 bêtes en plus, là. Ce sera nickel. En plus, ce qui serait bien, c'est que je joue ça pour retirer une désolation. Parce que Ravager, ils vont rien faire, non. Et ensuite... Ah, je peux faire 2 dégâts directs. Non, moi, je veux virer lui, là. Après, il sera peut-être viré par les... La crue subite, elle est bien, mais elle coûte cher, quoi. On va faire la crue subite. Moi, je vais faire ces 3-là. Je vais faire ces 3-là. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Merde. Donc, je ne peux pas faire ces 3-là. Donc, 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 donc. Donc. Eh bien, c'est fort dommage. Je vais remplacer celle-ci par celle-là. Tant pis. Voilà. Et comme ça, 5, 6, 7, je peux payer. 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais pouvoir refaire mon pouvoir 2 soleil, 3 eaux. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut jouer. Voilà. J'ai joué mes 3-4. Celle-ci, je la fais tout de suite. A 1 de portée. Donc, ici, je fais un dégât. Mais comme la région écotière, j'en fais 2. Mais bon, ça ne sert à rien. Ensuite, là, il n'y a rien. Événement. C'est toujours une luxuriante. En quête de nouvelle Terre. Dans chaque région avec au moins 2. Donc, celle-ci. Repousser 1 vers une région adjacente sans envahisseur. Merde. Ah, ça change tout, ça. Bon, ben, lui, il vient là, tiens. Voilà. Ah ben non, parce qu'il va ravager. Ah ben oui, mais si, il vient là, il va ravager. Mais il va ravager à 1, donc ça ne sert à rien. Puis lui, il va riposter. Donc, c'est parfait. Donc, si, ben si, en fait, ça m'arrange. Donc, c'est bon. Dans chaque région avec au moins 2, je repousse un explorateur vers une région adjacente sans envahisseur. Donc, j'ai le droit de faire ça. C'est parfait. Long track. Sur chaque plateau, repousser une bête vers une région adjacente sans désolation. Elle inflige un dégât dans cette région. Merde, je ne peux faire que celle-ci, alors. Ça ne m'arrange pas, ça. Bon, je repousse une bête, celle-ci, vers une région adjacente sans désolation. Elle inflige un dégât dans cette région. Lui, il meurt. Mais de toute façon, il ne construirait pas. Donc, bon. Lors des ravages dans chaque région, défense 1 par down dans la région. Ah ben, en plus, lui, il va défendre. Donc, c'est nickel. Donc, c'est bon. C'est fait. Donc, là, il ne faudra pas oublier que lui, il défend à 1. Donc, comme lui, il attaquera à 1, il ne se passera rien. Et en plus, après, il va riposter. Donc, c'est parfait. J'ai mes cartes peur. Donc, on y va. Nous sommes en niveau 1. Chaque joueur peut repousser un down d'une région avec des envahisseurs ou rassembler un down vers une région avec des envahisseurs. Bon, ben, on va rassembler ici. Vers une région avec des envahisseurs. Ça, c'est fait. Défense 2 dans toutes les régions avec présent. Ok, ben, en plus, donc, du coup, j'avais une défense. Donc, ben, pfff. Le ravage, il vraiment, il ne fait rien. Donc, ici, il ravage à 1. Mais lui, il défend à 1. Et en plus, je défense 2 grâce à ma peur. Donc, en fait, il ravage à 0. Donc, il ne se passe rien. Par contre, lui, il riposte et il nous le tue. Tac. Là, il n'y a pas de ravage. Dans les régions côtières, ils construisent. Ben, ils ne reconstruisent pas ici. Ils ne construisent pas ici. Ah, par contre, ils construisent un village, là. Ah oui. Je ne vois un peu plus de ça. Voilà. Et ensuite, ils vont explorer. Alors là, il y a le petit truc. Donc, il faut d'abord faire ça. Escalade au niveau 2. Sur chaque plateau avec ville, village. Donc, il y en a un. Ajouter un village à une région sans village. Bon, ben, ça fait chier. Je vais le mettre là. Comme ça, ils ne construiront pas. Et puis, en plus, celle-ci, elle pourra le détruire de toute façon. Donc, ça, c'est fait. Et ils explorent le désert. Donc, ils explorent ici. Par contre, ils n'explorent pas là parce qu'il n'y a pas de village autour. Donc, c'est bon. Donc, on passe comme ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on fait mes cartes. Donc là, je pense que je vais faire pas mal de dégâts. Donc, ici, à 0 de mes présences. Ah, mince. Mince, je n'ai pas vu ça. C'est à 0 d'une de mes présences. Je ne pouvais peut-être pas le faire tout à l'heure, ça. Donc, de l'arrière, là. Eh oui, c'était à 0 parce qu'il faut... Je peux rassembler là où je suis, en fait. Et tout à l'heure, j'ai rassemblé là où je peux... Ah, mince, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Je ne pouvais pas rassembler parce que c'est à 0. Donc, c'est là où je suis. Ah, zut. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais plutôt cibler cette zone. Je vais rassembler. Et s'il y a au moins désormais 2 d'un, oui, j'en rajoute un et je gagne une énergie. Donc, tout à l'heure, je pense que les deux qui étaient... J'ai rassemblé ici, je n'aurais pas dû. Mais j'aurais gagné l'énergie quand même. J'aurais rassemblé ailleurs. Mais ces deux-là, ils ne sont pas là, en fait. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, je ne pense pas qu'on va s'en servir. Ça, c'est fait. Ici, à 1 de portée, donc je choisis cette zone. Je rajoute une bestiole. Jacques. 2 peurs, 1, 2 et 3 dégâts par bestiole. Donc, 3 dégâts, 1, 2, 3. Jacques. Voilà, ça me fait donc une peur supplémentaire. Et pour chaque désolation, un dégât supplémentaire. Paf. Bon, ben là, du coup, ça nettoyait. Ici, à 1 de portée d'un de mes totems. Ah, merde, mais je ne suis pas à 1 de portée d'un de mes totems. Je voulais le faire ici. Ah, ben tant pis. Je vais le faire là. Donc, j'ai bien mes 2 soleils, mes 3 os. Je peux faire 2 dégâts. Donc, je vais faire 2 dégâts. Bon, ben, vous voyez. Donc, finalement, mon erreur ne m'a rien coûté. Parce que les daons, ils n'ont rien fait, en fait. Je les ai rassemblés ici pour qu'ils ripostent. Mais au final, ils n'ont rien fait. Donc, bon. Par contre, là, il va falloir nous le tuer. Mais ça, ça va être fait au tour d'après. Donc, je pense que j'ai gagné. Donc, là, j'ai fait tous mes effets, a priori. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Tac. Et maintenant, donc, on recommence. Et il nous reste 2 dégâts à faire ici. Et ce sera bon. Est-ce que je peux faire les 2 dégâts ? Ben oui, je peux faire pousser. Ah oui, mais c'est une tortue, donc non. Ben remarque, comme ils ne vont pas construire ici grâce à ça. Ouais, il vaut mieux assurer et gagner quand on peut gagner. Parce que sinon, voilà. Donc, je vais refaire ça. Donc, je reprends ma main. J'ai un énergie. Et je vais choisir une carte. Ben, peu importe. 1, 2, 3, 4. De toute façon, j'ai la carte en main qui va me faire gagner. Donc, tiens, qu'est-ce qu'elle fout, là, celle-là ? Ça, c'est une majeure. Ouais. Voilà. Alors, moi, je veux juste des dégâts. Donc, s'il y a une carte qui fait des dégâts, détruisez 3 villages. Putain. 1 dégâts à chaque village. Sècheresse pour 1 ? Non, je dis mal ou quoi ? Détruisez 3 villages. 1 dégâts à chaque village et ville en plus. Ben, punaise. Et ajoutez une désolation. Ah oui, ça ajoute une désolation. Mais bon, quand même, dis donc, détruire 3 villages, ça le fait. Une peur, ouais, bref. Ben, après, si, on marche pour faire vision d'un destin ardent. Pourquoi pas ? On va la jouer en plus. Là, je gagne 4. 3 et 1, 4. Et je pense que je vais gagner. Puisque je vais refaire cru subite. Et je vais faire la carte que je viens de piocher. Qui est là. Comme ça, on va doublement gagner. Donc, je dois 3. Je les ai. Et c'est des hirondelles. Donc, je les fais tout de suite. Là, je fais donc... Ben, en fait, je vais faire... Ah oui, non, non, non. Donc, je vais faire celle-ci. Donc, 1 dégâts plus 1 dégâts si la région est côtière. A 1, 1 de portée. Donc là, c'est bon cette fois-ci. Donc, je peux faire 2 dégâts là. Ça me fait une peur. Et, de toute façon, j'ai gagné immédiatement. Puisque j'ai viré tout le monde. Donc, c'est gagné. Directement. Voilà. Ici, donc, j'avais à 0 de portée. Donc, là où je suis, je peux faire une peur. Et je peux repousser un village ou un explorateur. Mais il n'y en a pas. Et si j'ai 2 feux, j'avais une peur supplémentaire. Mais je n'ai pas 2 feux. D'ailleurs, ça valait le coup peut-être d'en jouer une 3ème. Si j'avais un feu... Là, je n'avais pas de feu en plus. Zut, c'est dommage. Voilà. Donc, en fait, je vais gagner. Immédiatement. Puisque cette fois-ci, j'ai buté tout le monde. Alors, à part ma petite erreur, je pense, avec les daons de tout à l'heure. Puisque j'avais pris comme cible cette région. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Parce que c'était à 0 de portée. Et je n'y étais pas. Donc, je pense que les daons seraient restés là. Ou je les aurais mis ailleurs. Mais, encore une fois, de toute façon, ça n'a pas eu d'incidence. Puisque ces daons n'ont strictement rien fait. Voilà. Donc, on est bon. Voilà. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, évidemment, c'est les bêtes et les événements. Parce que vous avez vu que les événements au départ, finalement, ils m'ont aidé. Donc, là, c'est un petit peu du bol. J'avais déjà gagné avec cet esprit sur la même configuration. Mais beaucoup moins facilement. Mais j'avais gagné quand même assez. Voilà. Là, évidemment, la stratégie marche bien. C'est-à-dire d'essayer de raser le plus possible les régions qui sont là pour ne pas qu'on soit embêté. Et puis, ensuite, gérer ça. Mais voilà. Donc, voilà. C'était la troisième ou quatrième partie que je vous montre. Avec, donc, la petite nouveauté des adversaires. Donc, vous voyez que les adversaires, en fait, ils rajoutent des choses un peu différentes. Sachant que j'ai essayé une fois au niveau 5, je me suis fait pulvériser. Parce qu'au niveau 3, il faut rajouter en plus, il faut enlever en plus une carte 1 de la pioche. Alors, les cartes 1, c'est des cartes où ils explorent juste une région sans effet particulier. Donc, ça veut dire que vous avez 2-1, puis la 3, puis après. Donc, du coup, c'est, voilà. Déjà, rien que cet effet-là, il est pénible. Au niveau 4, en plus, on rajoute une niveau 2. Non, on enlève une niveau 2, c'est-à-dire qu'on arrive au niveau 3 beaucoup plus vite. Et au niveau 5, en plus, je retire de nouveau une niveau 1. Donc, ça veut dire qu'on a une exploration 1, puis une 3, puis 3-2, puis que des 3. Et évidemment, le jeu va beaucoup plus vite, puisque je rappelle qu'on a perdu si on ne peut plus explorer. Donc, comme il y en a moins. Et en plus, vous voyez, sur les cartes peur, c'est marqué là. Il y a 4 cartes peur à passer pour arriver au niveau 2, au lieu de 3. 4 pour arriver au niveau 3, au lieu de 3. Et ensuite, 3 à la fin. Donc, ça rajoute en plus des cartes peur. Donc, du coup, là, par exemple, je ne serai pas encore arrivé ici, puisqu'il me resterait une carte ici. Donc, voilà, au niveau 5, moi, je les trouve, c'est beaucoup plus dur. Il faut vraiment, voilà, je n'ai pas encore réussi. Bon, je n'ai essayé qu'une fois, mais je n'ai pas encore réussi. Puis, ça va un petit peu, bon, voilà, c'est des effets qui se rajoutent, qui se rajoutent. Et au final, ça rajoute de la difficulté, certes. Mais, j'ai trouvé ça un petit peu moins plaisant, parce que, du coup, on se fait matraquer dessus. Et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Alors, j'imagine que ce n'est pas sable, bien sûr. Mais, bon, il faut peut-être avoir plus l'habitude du jeu, ce genre de choses. C'est comme les scénarios au Scénario des Anneaux. Il y a des scénarios où la première fois que vous le faites, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en tirer. Puis, après, vous réfléchissez, vous y arrivez. Bon, là, j'imagine que c'est pareil. Mais, bon, voilà, ça ne m'a pas spécialement emballé de vouloir absolument contrer ça. Par contre, je m'arrête au niveau 2, parce que les cartes peurs, vous voyez, sont 3-3-3. Donc, on a des cartes peurs classiques. Donc, au niveau 2, voilà, ça rajoute un petit truc en plus. C'est sympa. Voilà. Et évidemment, il y a d'autres adversaires dans la boîte qu'on essaiera, évidemment, peut-être une prochaine fois. Même si, pour la prochaine fois, je pense que je vous ferai voir un scénario. Voilà. Eh bien, c'était une petite partie, ma foi, à fort sympathique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501